Mr. MB est dans la sauce. Bon, ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la dernière fois, mais il est dans la sauce parce qu'il s'en prend ouvertement à Sardoche en se moquant de lui en plein prime sur Popcorn. Et des gens remontent son salaire et son hypocrisie de gauche sur les réseaux sociaux. Bien que c'est quelque chose qu'on a déjà abordé il y a déjà très longtemps, on va en reparler. Attention, please. C'est ce qu'il a appelé pour remborder au franc populaire. Mais du coup, il y a ce passage-là. Écoutez ce passage-là. Alors, merci de m'accueillir. Cependant, j'ai des doléances. Voilà, je remarque que Ponce est là. Je suis là. Nous avons une invitée claire avec nous. Et je me pose des questions sur la ligne éditoriale de l'émission Sommes-nous au Wokistan ? Sardoche doit-il revenir ? On va en parler pendant ces trois prochaines heures. Donc, j'espère que vous êtes prêts. Ça va être intense. Il avait dit qu'il allait mettre quelque chose dès le début. Cinq minutes. Cinq minutes. Ensuite, je m'endors. Je suis au mâcle. J'ai dormi deux heures sur les dernières semaines. Donc, voilà. Là, j'ai tout donné. Ensuite, maintenant, on est en... Voilà. Ils ont définitivement enterré Sardoche. Maintenant, ils ont le droit de se moquer de lui. C'est bon, c'est fini. Et du coup, il avait appelé. Il avait traité tout le monde de raciste. Il avait appelé au fond populaire les valeurs de gauche et tout le bazar. Et on en avait parlé il y a longtemps qu'il est millionnaire. Le truc, c'est qu'il ne se verse pas de salaire pour ne pas payer de cotisations sociales. Il fait de l'optimisation fiscale parce que, tu vois, être de gauche, c'est bien. Mais le portefeuille, très à droite, quand même. Parce que pourquoi cotiser pour les retraités, pour la sécu, pour les hôpitaux, pour les routes, pour les pauvres ? Non, 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 non. Tu gagnes du fric, t'optimises. C'est toujours pareil. Cette hypocrisie des gens woke et des gens d'extrême gauche, c'est que quand LVMH, Berard Arnaud le fait, ça va. Là, c'est pas bien. Je veux dire, c'est scandaleux, c'est dégueulasse et tout. Quand c'est leur influenceur de gauche qui le fait, oh, mais il a raison, il faut le faire et tout. Donc ça, c'est un tableau qu'on avait déjà sorti mais qui est ressorti là et qui est très intéressant. Il y a quelqu'un qui dit, il fait le mec de gauche mais ça préfère se verser des dividendes que des salaires. On se demande pourquoi. Ce qui est très intéressant dans ce tableau, c'est qu'on voit, en 2017, il avait un chiffre d'affaires de 130 000 euros avec un bénéfice net après de l'impôt sur la société de 46 000 euros et il s'était versé un salaire de 50 000 euros et des dividendes de 45 000 euros. Il s'était versé des salaires de 50 000 euros. Et on voit qu'en 2018, il a doublé son triplet quasiment son chiffre d'affaires. Bénéfice net 108 000 euros, il a doublé son chiffre d'affaires et il s'est mis moins de salaire. Il a dit, un peu trop d'impôts quand je me verse 50 000 euros de salaire. On va se verser moins de salaire. Et il s'est versé en dividendes. Et après, à partir de 2019, il a doublé son chiffre d'affaires. Il est passé à 600 000 euros sur 2019. Bénéfice net 360 000 euros. Zéro salaire. Là, il ne s'est versé aucun salaire. Comme ça, pas de... Et 350 000 euros de dividendes. 2020, 800 000 euros de chiffre d'affaires. 500 000 euros de bénéfice net. Là, il s'est quand même versé 18 000 euros de salaire. Un petit peu. J'imagine que... Je pense qu'on doit se verser un minimum de salaire pour profiter de... De la couverture sociale ou de la couverture d'assurance maladie ou des conneries comme ça. Il doit y avoir un minimum, je pense, en salaire. Parce que c'est trop précis. Mais par contre, il s'est versé 500 000 euros en dividendes. Et en 2021, 1 million d'euros de chiffre d'affaires. 640 000 euros de bénéfice net. 10 000 euros de salaire. 640 000 euros de dividendes. En gros, de 2017 à 2021, il s'est versé 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pour un bénéfice net de 1 600 000 euros. Avec 1 600 000 euros de dividendes versé au total. Et il n'y a pas les chiffres de 2022, 2023, 2024. Ils n'ont pas été publiés de mémoire. Étonnamment. Et les réactions sont assez rigolotes. On va dire ça. Il fait quoi pour gagner autant ? Streamer sur Twitch. Ça rapporte un truc de fou. Plus les OPSP. C'est ouf. Non, ce n'est même pas un pro-gamer. Je ne sais même pas ce qu'il fait. Mystery NBA, il ne fait que du fit et du fun. Il ne fait que de l'entertainment. Il stream et il parle. Il a 2-3 vannes rigolotes. Et basta. Il ne fait pas grand-chose de plus. Mais s'il y a autant de streamers sur Twitch, c'est parce que ça rapporte de fou. Il y a un truc qui est important sur Twitch, qui marche chez les très gros streamers. C'est que tous ceux qui ont Amazon Prime, il y en a beaucoup qui ont Amazon Prime. Il y a beaucoup de familles qui ont Amazon Prime pour se faire livrer plus vite. Mais Amazon Prime te donne le droit de t'abonner une fois par mois à un streamer que tu aimes bien. Et il y a énormément de gamins qui utilisent l'Amazon Prime de leurs parents pour offrir cet abonnement Prime aux gros streamers. Et ça rapporte des millions. Des millions. On l'avait vu quand il y a eu le... Je vous invite à regarder la vidéo Twitch, à un moment, il y a eu un leak des salaires de Twitch. Attends, on va essayer de la retrouver comme ça. Il y a eu un leak des salaires de Twitch et on a pu voir vraiment qui étaient les vrais millionnaires et combien ils gagnaient. C'est ça. Twitch leak l'intégralité des salaires. Et on avait l'intégralité des salaires. Catastrophe sans précédent. Et on avait fait un petit tableau Excel pour voir quels étaient les salaires sur l'année. Et on avait vu que, voilà, Asmongold, c'était 2,5 millions. Sur un an et demi, je crois. C'était de août 2019 à octobre 2021. Sur un an et demi, Asmongold, c'est 2,5 millions que Twitch lui a rapporté. Que Twitch lui a versé en salaire. Zerator, 1,4 millions. En un an et demi. Zerator. Soit une moyenne de 50 000 dollars par mois, en gros. C'était sur 27 mois. C'est ça. C'était sur 27 mois. Et c'était intéressant cette vidéo, mine de rien. Je crois que Zerator, c'est le top français. Zerator, c'est le top français à la 44e mondiale. C'est ça que j'avais mis. Tu vois, Kameto, c'est 800 000 dollars. Mister MB, il est là. 800 000 dollars sur 27 mois. Tu vois, 30 000 dollars par mois, à peu près. Notaga, tu vois, Sardosh est là. Alors, ça a beaucoup bougé depuis 2021, évidemment. Mais, ça donnait le truc un peu. À peu près. Donc, tu vois, tous ces gens d'ultra-gauche, tu vois, Little Bigwell, tout ça, Antoine Daniel, Antoine Daniel, tu vois, c'était 400 000 dollars. Tous ces gens de gauche qui appellent à voter à gauche, à cotiser, tout le bazar, tout ça. Ah, moi, je suis un petit joueur. Moi, je suis un grand sable. C'est que dalle. C'est peu de zob. Peu de zob. Oui, quand tu vois le Zed Evans, c'est les enfoirés. C'est vraiment typiquement les enfoirés. Mais bref. Pour revenir à Mister MB. Il y a juste à regarder les cités et les commentaires pour voir à quel point les gens sont cons. Il s'en bat les couilles de vos gueules. 1,6 million de dividendes. Il vous chie à la gueule les pseudo-gauchistes de YouTube, Twitch, etc. Le cœur à gauche, mais le cerveau à droite. Ton info a de tel montant. Aucun patron ne se verse que des dividendes. Tu dois absolument te verser des salaires pour optimiser ta gestion et ton résultat fiscal. Cotisation, retraite, emprunt, dossier locatif, déduction fiscale. C'est pour ça qu'il se verse le minimum salarial. C'est pour ça qu'en 2019, il ne s'est rien versé et son expert comptable ou son aide juridique ou fiscale a dit non, mais il faut que tu te verses un minimum. Ah, ok. Bon, on se verse un minimum alors. Mais on s'en bat les couilles, ce n'est pas notre argent. Techniquement, si. Parce que des impôts sur 1,6 million, ça retombe à peu près dans notre argent. Oh, ça va, ce n'est pas grave. 300 000 net en plus sur les comptes et 600 000 de cotisations non payées. Est-ce que ce n'est pas un salaire ? Voilà, il a esquivé 600 000 euros de cotisations. Mais attention, il faut être solidaire. Il faut voter prompt populaire pour les gos, pour les pauvres et tout ça. Ces gens sont tellement des faux culs. Tellement des faux culs. Et ils critiquent ouvertement des gens qui, pour le coup, cotisent de fous furieux. On cotise à leur place ? On cotise à leur place. Les mecs en commentaire sont trop forts. Oui, alors, il a le droit, répond-il, pardon, quand Bernard de LVMH qui fait de l'optifiscal, c'est un enfoiré première classe. Mais quand c'est un youtubeur de gauche, c'est bon, c'est normal. Ouais, mais il vote à gauche et il a fait des idées 20. Encore un rappel que si tu gagnes de l'argent, tu n'as pas le droit d'être de gauche et de trouver anormal ceux qui veulent voler le plus démuni. C'est marrant d'être capable de chercher des infos pour chier sur quelqu'un et de ne pas savoir ce que signifie être de gauche. T'imagines d'être dans le déni à ce point-là ? L'hypocrisie classique d'un gauchiste. Il y avait un même, souvenez-vous, même Left pour Rich. C'est un même relativement connu. On va essayer de le retrouver. Il y a celui-là qui est connu, que j'aime bien. Qui veut aider les riches the world with... Ah oui, qui veut aider les... Attends. Who want rich people to help the world with... Ah oui, qui veut aider le monde ? Nous ! Qui veut prendre aux riches ? Non, pas nous. Il y en avait une autre avec une autre phrase qui était plus simple, c'est qui déteste les riches ? Nous ! Qui veut être riche ? Nous ! Mais c'est pas celle-là. C'est celle où t'as une favela à côté et des riches à côté avec une pi... Ah, c'est celle-là. C'est littéralement ça. Voilà. Ça, c'est ça. Les streamers de gauche, les viewers de gauche. Viewers de gauche, streamers de gauche, viewers de gauche. C'est littéralement ça. Bref, il n'y a pas grand-chose à en dire plus. On en avait parlé de tout ça. N'hésitez pas à regarder les précédentes vidéos à ce sujet. Ok, là, ça va. Portez-vous bien. N'hésitez pas. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il a raison de le faire ? Est-ce qu'on peut être de gauche et faire ça ? Est-ce qu'on peut être de gauche, faire ça et appeler aux dons de gens qui n'ont rien, qui luttent par moi, qui se disent « Oh, j'attends que mon salaire rente et je te fais un don, promis, 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 promis. Parce que c'est un peu difficile ce mois-ci. » Est-ce que quand il voit des gens malades dans les hôpitaux, il se dit « Oh ! » Un strobe, il aurait pu être guéri si j'avais payé les 600 000 euros de cotisation en me versant des salaires et pas des dividendes ? Non, je ne pense pas qu'ils se disent. Là, ce que je suis en train de faire, c'est du populisme. Et j'assume. Ha, 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 ha ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada